Bonjour et bienvenue dans Mise à jour, une production lesspeakers.com. Jamais vous n'auriez eu l'occasion de les croiser dans la vraie vie. Mise à jour vous offre l'opportunité de découvrir des femmes et des hommes au parcours hors nord. Ce rendez-vous, c'est votre mise à jour avec de la connaissance, de l'humanité et de l'inspiration. Votre inspiration. Vous allez découvrir des conférencières et des conférenciers engagés, experts dans leur domaine et qui ont le goût du partage. Votre mise à jour démarre maintenant avec Florence Salix-Gravelier. Florence est conférencière, médaillée paralympique au palmarès de Florence, deux médailles de bronze en tennis fauteuil, simple et double au jeu de Beijing, un titre de numéro un mondial et Florence est devenue professionnelle ensuite. Florence, bonjour. Bonjour. Tu as fait Sciences Po et tu finis tennis woman professionnelle. Où est l'erreur ? En fait, il n'y a pas d'erreur. Je voulais être présidente de la République. Je voulais aussi être journaliste reporter de guerre. Je voulais être Memona Interman devant le mur des Lamentations. Et donc, j'ai fini sportive de haut niveau, ce qui n'était pas forcément ce qu'on attendait de moi. Et en fait, en analysant mon parcours, je me rends compte que je n'ai eu de cesse que de vouloir sortir des cases dans lesquelles je voulais désespérément entrer. Et j'ai compris d'où ça venait, de deux besoins qu'on pourrait juger antagonistes, un besoin d'appartenance et un besoin de liberté. Et aujourd'hui, je cultive en fait ces deux besoins à part égale. C'est ma liberté qui est aussi une de mes conditions d'appartenance et qui en tout cas me permet d'être l'individu que je veux être et d'incarner cet individu-là. Alors, ça aurait pu être un saut d'obstacle plutôt que du tennis, parce que tu as tout géré seul dans ta carrière. Oui et non, je n'ai pas tout géré seul. Je suis seule, on va dire, et je suis responsable de mon parcours, de ma gestion de l'adversité. Et à la fin, sur le cours, mais aussi dans la vie, quand je me remets d'un certain nombre de difficultés physiques à l'hôpital, je suis seule dans ce parcours-là. Mais je ne suis pas seule parce que je suis entourée. Je suis entourée de coachs d'un point de vue sportif. Et puis ensuite, dans ma vie professionnelle, j'ai toujours cultivé cette relation à l'autre pour avoir du retour sur moi. Donc seule, responsable, on va dire, mais toujours avec un entourage. Et toujours à la recherche, en fait, de cultiver cette relation à l'autre pour me faire progresser. Tu as été médaillée en simple et en double de disciplines différentes. Ça implique quoi comme qualité différente et comme enseignement ? Je pense que le simple, on est vraiment au cœur de cette idée de la responsabilité. J'aime beaucoup une phrase de Billie Jean King qui dit, je suis responsable des décisions que je prends sur le cours à chaque frappe de balle, chaque fois que je frappe la balle, même ce que je reçois, ce que je subis, puisque je ne suis pas décisionnaire de ce que l'adversaire va faire. Mais je prends ma décision. Je décide si je vais frapper, landing, croiser, en coup de roi, en revers. Et je décide de l'intensité que je vais mettre dans la frappe. Et ça, c'est vraiment la responsabilité individuelle du joueur de tennis qui s'exprime encore plus dans le simple. Dans le double, on est déjà dans cette logique de ce que je fais a un impact direct sur ce que mon partenaire fait. Mon placement sur le terrain a un impact direct sur ce que mon partenaire va pouvoir et être en mesure de faire. Et la difficulté aussi dans laquelle je suis capable de la mettre par moment. Donc, on est vraiment dans cette logique aussi de travailler ensemble pour atteindre un but collectif. Alors, tu as été dans ton parcours responsable du pôle handicap d'un grand nombre de l'intérim. Quelle situation tu as trouvée ? À la fois dans cette activité-là et puis dans mon activité de conférencière aujourd'hui, je rencontre des entreprises qui se posent toujours les mêmes questions. Il y a deux questions. La première, c'est pourquoi ce que je fais en matière de diversité et d'inclusion, malgré toute la volonté que j'ai envie de mettre, malgré tous nos engagements, nos investissements, nos valeurs aussi, parce que je rencontre beaucoup d'entreprises qui ont des belles valeurs par rapport à ça, pourquoi ça ne fonctionne pas ou pas suffisamment ? Et la deuxième question, c'est comment faire pour que ça marche mieux ? Et ça, c'est le trait commun de toutes mes interventions. Et aujourd'hui, ma réponse, elle est assez simple. La première, c'est remettez l'humain et la relation personnelle au cœur de ce que vous faites. On commence par se dire bonjour et on commence par créer une relation humaine. On n'est pas là pour traiter le handicap, la place des femmes. On n'est pas là pour traiter de sujets de diversité. On est là pour traiter d'humain à d'humain. Et d'abord, on crée une relation entre nous. Et cette relation doit ensuite s'asseoir sur les besoins des individus. Ce sont les besoins, plus que l'histoire personnelle, qui font du sens dans une relation professionnelle. Donc ça, c'est la réponse à la première question. Et à la deuxième question, le comment. Je crois qu'il faut repenser la diversité comme une source de performance. Et tant qu'on n'est pas dans cette logique de performance, tant qu'on n'est pas dans cette logique de se dire que ce n'est pas un coût, mais un investissement que l'on fait, alors on ne va pas trouver les bonnes solutions. Et je le dis souvent, mais la diversité, ce n'est pas un idéal. La diversité, c'est un objectif business. Qu'est-ce qui, malgré la quête de sens qu'ont les entreprises, les empêche d'inclure davantage ? Je crois qu'elles ne sont encore pas assez engagées dans la diversité au service du business, la diversité au service de la performance, au service de l'innovation. C'est parce qu'on agrège des personnes avec des angles de vue différents qu'on est capable d'inventer des solutions créatives, des solutions nouvelles, et qu'on est capable de le faire bien au-delà des gens auxquels on pensait s'adresser initialement. Et ça, c'est quelque chose qui reste encore très timide dans les entreprises d'aujourd'hui, où on est encore très axé sur le sens, sur les valeurs, sur l'aspect moral. Mais là aussi, on ne fait pas les choses parce qu'elles sont moralement justes, même si c'est un bon préalable. C'est toujours très très bien d'avoir des entreprises qui ont déjà des belles valeurs. Ça permet d'asseoir les choses. Mais on ne fait pas les choses parce que c'est moralement juste, on les fait parce que c'est efficace économiquement. Tu as déclaré un jour que le handicap avait été une chance pour toi. Il faut que tu nous expliques le sens de cette déclaration. Et le handicap est-il une chance pour les entreprises ? Je pense que le handicap et la diversité au sens large sont des chances pour les entreprises parce que ça permet d'amener autour de la table d'autres points de vue. Et on a des tas d'exemples d'innovation, de création, de nouveautés qui ont été mises sur le marché pour s'adresser au départ à des publics très très précis. Donc en ça, le handicap est une chance, la diversité est une chance. Et ça, c'est un vrai sujet. À titre plus personnel, j'ai toujours choisi de voir l'adversité aussi comme une source d'opportunité. D'abord parce que ça la rendait plus acceptable et plus facile à vie. Donc c'était une manière de choisir ma façon de subir. On subit tous beaucoup de choses dans notre vie, des choses qu'on ne choisit pas. Et moi, j'avais envie de remettre du choix dans ça. Et mon choix, c'était d'avoir et de cultiver un regard positif sur l'adversité. Et puis l'autre chose, c'est que c'est vrai, ça a été une source d'opportunité. Ce handicap est aussi ce qui m'a fait découvrir le tennis. Et c'est grâce au tennis que je suis devenue médaillée. Et puis que j'ai eu accès à pas mal de choses. Pendant une dizaine d'années, j'ai fait le tour du monde deux fois par an. Et je n'étais pas une petite fille qui était programmée pour ça. Donc je me suis aussi ouverte des cases grâce au tennis. Les entreprises, aujourd'hui, s'interrogent beaucoup sur leurs raisons d'être, qu'elles formalisent d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un lien avec le sport de haut niveau ? Oui, je pense qu'il y a un lien. Et ce lien, c'est la réussite. C'est la notion de réussite. Moi, je crois beaucoup que ce n'est pas l'entreprise qu'il faut rendre inclusive. C'est la réussite. Il faut rendre la réussite inclusive, c'est-à-dire accessible à tous. Et il faut pousser les uns et les autres, les individus, chacun d'entre nous, à cultiver leur soif de réussite, leur envie de réussite, mais aussi leur propre définition de la réussite. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. La réussite, ça ne veut pas toujours dire des médailles. Ça a un sens très, très personnel, à la fois pour l'entreprise et pour l'individu. Mais on en finira avec l'autocensure le jour où chacun se dira qu'il peut avoir une part de réussite. Sa réussite est accessible et possible pour nous. Florence, quelles sont les clés d'interprétation de ta conférence ? Dans cette conférence, je vais vous guider sur les chemins de la réussite inclusive. Ça passe par quatre étapes. La première, apprivoiser l'adversité. La deuxième, faire des choix, même quand on n'a pas le choix. La troisième, agir et incarner ce que l'on veut être. Et la quatrième, réussir et trouver sa propre définition de la réussite. Florence, merci. Merci. Vous retrouvez le profil complet de Florence Alix Ravelier sur le site lesspeakers.com. Je vous donne rendez-vous très rapidement pour votre prochaine mise à jour.